Musique Bonjour. Bonjour. Bruno, que faisons-nous avec les artichauts aujourd'hui ? Fonds d'artichauts, la chair de tourteau et paprika. Combien de personnes ? 4 personnes. Alors Bruno, aujourd'hui, on prend des petits artichauts. Des petits artichauts violets. 12 petits artichauts poivrane. Là, on a retiré les feuilles, on a retiré le foin, on les a bien citronnés et on les a conservés dans de l'eau et du citron. On les cuit. Dans de l'eau bouillante. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, de bon litre, un peu de gros sel. Donc on s'en vient. 2 cuillères d'huile d'olive. Un jus de citron, un citron entier pressé. On les met, on les plonge directement dedans. Alors là, ils sont petits, ils vont cuire vite. Oui, ça cuit en une dizaine de minutes. 10 minutes. Ils ont 10 minutes de cuisson. On vérifie la cuisson. Alors, on les pique. Ça s'enfonce bien. On les égoutte. Mais là, on va les utiliser comment ? Froid, tienne, chaud ? On les utilise et froid. On va les laisser refroidir sans les passer au frigo. Donc on les retourne pour bien les égoutter. Et maintenant, on va préparer la vinaigrette. On va mettre donc du sel dans un saladier. Du poivre, de la scellerie. Le vinaigre pour faire dissoudre le sel. Une cuillère à soupe de vinaigre de vin vieux. On mélange bien pour faire dissoudre le sel et le poivre. Là, on va pouvoir incorporer 3 belles cuillères d'huile d'olive. Et nous allons renforcer un petit peu la vinaigrette avec un jus de citron. Le jus d'un citron jaune. Voilà notre vinaigrette. On la garde en asia. Et maintenant, on va s'occuper de la chair de crâne. 200 grammes. Alors, on peut mettre du tourteau. On peut mettre de l'araignée. Mais on peut soit les cuir et les décortiquer. Mais c'est long. On peut aussi l'acheter en boîte. On va l'allier avec 100 grammes de mayonnaise. Ça fait 3 bonnes cuillères à soupe. On va incorporer une petite cuillère à café de paprika pour relever un peu le goût. Et il nous reste à additionner la ciboulette. Ça fait une cuillère à soupe. Ça fait une cuillère à soupe de ciboulette. On mélange avec une fourchette pour éviter de tout écraser. Les fibres de la chair de tout le temps. On mélange délicatement. Il ne faut pas trop travailler. Et maintenant, on met au réfrigérateur ou pas ? On peut le mettre un peu au réfrigérateur pour que la mayonnaise se resserre un peu sur le crâne. Là, c'est fini ? On vérifie l'assaisonnement. On va goûter. On va rager un petit tour de moulin. On reprend nos artichauts. Et nous allons pouvoir les farcir de la chair de creuve. Alors, tu vas les garnir. Une bonne cuillère à café dans chaque. Une bonne cuillère à café. Et si on est en gourmand, on en met un peu plus. On peut en mettre un peu plus. Et on fait les douces comme ceci. On fait les douces comme ça. Alors, c'est un plat pour écologistes, ça. Il n'y a que des herbes fraîches. Un petit bottillon de serre-feuille. Ça représente trois cuillères à soupe. Trois cuillères à soupe de persil plat. Et là, on a pris un cœur de céleri branche. Et on a récupéré toutes ces belles feuilles qui sont dans le cœur. Et là, il y a la même quantité. On va les assaisonner de sel et poivre. Du poivre, ça va ? Alors, notre vinaigrette que vous avez mis en réserve. Deux, trois cuillères. Deux, trois cuillères. Et on mélange. Mais sans trop les froisser. Il faut aérer la salade. Avec l'agéreté. Et maintenant, on fait le dressage ? On va dresser l'assiette. On va faire un nid sur l'assiette. Oui. On va faire un nid de salade. Un lit d'herbe. Et maintenant, alors ? Nous disposons les artichauts sur la salade. Bruno, c'est une superbe composition. Plein de fraîcheur. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.